Austin organise une fête dans la maison de ses parents. Le lendemain matin, il découvre que quelqu'un l'a volé. Le voleur a pris tout l'argent et les bijoux du coffre-fort. Austin appelle par vidéo quatre de ses meilleurs amis et leur dit « Quelqu'un a cambriolé ma maison hier ! » « Pensez-vous à des suspects ? » Marie dit « Je suis désolé, mais je n'arrive pas à croire que ce soit l'un des invités. » Julie répond « J'ai passé toute la soirée en bas. Je ne me suis même pas approché du coffre-fort de tes parents. » Donc, je n'ai rien remarqué de suspect. Bob dit « Pas du tout. Tous les invités de la fête sont plutôt riches. C'est peut-être le livreur de pizza. » Eric de répondre « Mais Marie est arrivée avec un étranger ressemblant à un criminel. Je ne serais pas surpris de découvrir que c'est lui le voleur. » Peux-tu deviner qui est le voleur ? Julie. Austin n'a jamais parlé du coffre-fort. Alors, comment a-t-elle pu le savoir ? Ce stylo n'est rempli qu'à moitié d'encre. Combien de mots peut-il écrire ? Les stylos ne sont pas capables d'écrire un mot tout seul. C'est la personne qui tient le stylo qui peut écrire les mots. L'un de ses clients ne vient pas de la planète Terre. Peux-tu repérer lequel ? Ce type mange ses cure-dents. Et dans cette entreprise, qui ne vient pas de la Terre ? Cette personne, qui utilise un ordinateur portable comme porte-mug ? Bobby, Stella et Chris font un concours de patins à roulettes dans le parc. Mais l'un d'entre eux triche. Peux-tu deviner lequel ? Chris, regarde ses pieds de plus près. Ses patins à roulettes ne sont pas tout à fait classiques. Wendy vend des fleurs. Un tournesol coûte 24 euros. Le prix du Narcisse est de 9 euros. Peux-tu calculer le prix d'un lisse de Cala ? Le prix pour un lisse de Cala serait de 1,05 euros. Chaque fleur coûte 1,05 euros par pétale. Or, le lisse Cala n'a qu'un seul pétale. George et Nancy dînent dans un restaurant chic. Peux-tu repérer trois choses bizarres ici ? Cette violoniste utilise une flèche. Il y a un crapaud dans ses fleurs. Et ce serveur sert une pomme déjà croquée. Emma, Ted et Peter font une course de natation. Peux-tu repérer qui triche ? C'est Ted. Regarde son cou. Il a une petite puce. Ce doit donc être un robot et les humains ne peuvent donc pas rivaliser avec lui. Andy et sa femme, Nancy, vont se coucher tôt ce soir-là. Au milieu de la nuit, des bruits étranges provenant de la cave réveillent Andy. Sa femme a disparu. Andy regarde autour de la maison, mais Nancy ne répond pas. Andy descend à la cave. Soudain, un clown effrayant surgit de nulle part et tente d'attraper Andy. Mais Andy se contente de rire et dit « Arrête de faire l'idiote, je sais que c'est juste une blague. » Comment le savait-il ? Regarde la photo sur le mur. Nancy et le clone portent les mêmes baskets. Bob se rend tous les jours dans ce café car il est secrètement amoureux de la serveuse du lieu, Kelly. Mais aujourd'hui, il a dû affronter une désagréable nouvelle. Quelqu'un a remplacé Kelly par son clone maléfique. Comment Bob l'a-t-il su ? Tous les piercings et tatouages de Kelly ont disparu et il n'y a plus aucune trace sur sa peau. Billy télécharge une application de rencontre pour trouver l'âme sœur. Il tombe sur ses trois femmes et les apprécie autant l'une que l'autre. Ella est une blogueuse voyage, végétalienne et une grande fan de comédies romantiques. Ashley est professeure des écoles. Elle adore la randonnée et écrit son premier roman. Bella est une scientifique. Elle est très occupée au travail. C'est pourquoi elle n'a jamais eu de relation sérieuse. Elle aime les glaces et les levées de soleil. Malheureusement, un de ses trois profils n'est pas bidon. Peux-tu aider Billy à inviter la femme qu'il lui faut ? Il y a une photo de mariage sur le bureau de Bella. Par conséquent, c'est une menteuse. Ella dit qu'elle est végétalienne, mais elle mange un hot dog sur cette photo et un steak sur cette autre image. Donc c'est aussi une menteuse. Donc Billy devrait inviter Ashley. Shelly gère une boutique en ligne. Bien que tous ses employés vivent dans la même ville, ils ne se rencontrent qu'en virtuel sur Internet. Ce matin, leur appel Zoom a été interrompu par un intrus. Peux-tu repérer l'imposteur ? C'est cette femme. Tous les employés vivent dans la même ville, donc sur le même fuseau horaire. Mais regarde par sa fenêtre. C'est la pleine nuit. Dan part en randonnée dans la forêt le dernier week-end de mars de chaque année. Mais cette fois, il se perd. Dan erre un peu au hasard et tombe sur ce panneau. Il doit choisir l'une des trois routes pour sortir de la forêt. La première route mène à un village de mutants. Il déteste les humains. Et personne n'a jamais réussi à leur échapper. La deuxième route passe par un très vieux pont suspendu, situé sous une rivière pleine de crapauds et de verres. La troisième route mène à la demeure d'une grande famille d'ours. Quel est le chemin le plus sûr ? C'est le printemps. Donc les ours sont réveillés et probablement très affamés. De plus, il sera difficile pour Dan de faire face aux mutants tout seul. Dan devrait donc prendre la deuxième route. Même s'il tombe dans la rivière, rien de grave n'arrivera. Les crapauds et les verres ne mordent pas. Rosie prépare un délicieux gâteau au chocolat dans la cuisine. C'est un cadeau pour son petit ami. Quand il est prêt, elle le met dans le réfrigérateur et monte prendre une douche. Un peu plus tard, Rosie revient et découvre que quelqu'un a coupé le gâteau et en a mangé plusieurs morceaux. Rosie interroge trois de ses colocataires. Samantha répond « Comment oses-tu ? Je suis un régime sans sucre ! » Pam répond « Je ne suis pas allée dans la cuisine aujourd'hui, je suis trop occupée par mes études. » Et Harry dit « J'ai ouvert le frigo il y a deux minutes et le gâteau était entier. » Qui a mangé les parts manquantes ? Personne ! Les colocataires font une blague à Rosie. Le gâteau au chocolat à manger n'est pas celui de Rosie. Regarde de plus près, il a une décoration différente. Et son gâteau est toujours dans le frigo, dans cette boîte, sur une autre étagère. Tom a un entretien d'embauche. Les directeurs des ressources humaines apprécient son CV et lui posent une dernière question pour vérifier son raisonnement logique. Ces cure-dents représentent un groupe de poissons se déplaçant d'ouest en est. Peux-tu les faire bouger dans la direction opposée en déplaçant seulement trois cure-dents ? Voici la solution. Victor fait du vélo dans le parc. Soudain, quelqu'un lui lance une bombe de peinture bleue à la tête. Victor perd l'équilibre et tombe. Il trouve trois suspects et les interroge. Alex dit « J'étais juste assis sur le banc et je lisais un livre. » Barbara dit « Je faisais du patin à glace et je n'ai pas vu de bombe de peinture. » Et Ashley dit « Je faisais des graffitis, mais j'ai vite remarqué que quelqu'un avait volé ma peinture bleue. » Qui a jeté la peinture sur Victor ? Ashley a de la peinture sur les mains et ce n'est pas un problème car elle fait du street art. Alex a des tâches sur son t-shirt, mais c'est juste un dessin. Et pourquoi Barbara aurait-elle des tâches bleues sur ses mains si elle n'a pas touché à la peinture ? Anna attend son petit ami Stan dans un restaurant. Il arrive avec une boîte de donuts et va directement vers Anna. Soudain, il glisse sur le sol mouillé. Qu'est-ce que Stan essaye de dire ? Les donuts disent « Marry me », c'est-à-dire « Épouse-moi » en français. Stan a fait une demande en mariage à Anna. Fred se rend chez le coiffeur. Le coiffeur lui dit « Vous devez être de passage ici. » J'adore coiffer les étrangers. C'est mieux de s'occuper de deux étrangers que d'un type du coin. Fred demande pourquoi. Peux-tu deviner la réponse du coiffeur ? S'occuper de deux clients est toujours plus rentable que d'un seul. J'ai des centaines de poils, mais ils ne réchauffent personne. Fais-moi me sentir sale pour que tu te sentes propre. Qu'est-ce que je suis ? Je suis un balai. La CIA arrive chez Chris au matin. Il le soupçonne d'être un criminel. Il vend des œuvres d'art volées à d'autres criminels via Instagram. Mais Chris nie tout en bloc. Après avoir fouillé l'appartement, les agents trouvent son portable. Il y a trois personnes suspectes parmi ses followers. Peux-tu repérer le méchant ? C'est ce type. Son nom dit littéralement « top secret ».